... Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Nous recevons dans ce numéro de votre émission Focus Eric Gitcham-Acham. Vous êtes président de l'Association pour le développement du Togo ADT France, engagé notamment dans le social et les actions en faveur de la jeunesse. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de me recevoir également. Je suis content d'être là. Monsieur Maciam, vous êtes Togolais de la diaspora vivant en France et vous mesurez si bien votre rôle dans le processus de développement de votre pays, le Togo. Vous savez, quand je vis en France, moi je prends toujours le nom du Togo, qui est pour moi mes origines et ça recevra toujours mes origines. Ça ne changera pas, quel que soit ce que je deviens. Et je représente bien le Togo dans mon administration, dans ce pays qui m'a accueilli depuis très longtemps maintenant. Et aujourd'hui, j'occupe des fonctions qui me permettent de pouvoir m'épanouir dans ma vie professionnelle. Je suis DRI, ce qu'on appelle directeur interministériel, directeur régional interministériel. Je m'occupe de tout ce qui est la normalisation des infrastructures d'État, des édifices d'État, l'accessibilité aux handicapés, tout ça. Et aujourd'hui, je suis en mission. Donc c'est pour ça que je fais un petit détour dans mon pays. Je ne peux pas arriver jusqu'en Côte d'Ivoire et Sénégal et repartir en France sans faire un petit crochet au Togo et faire un clin d'œil à New York TV non plus. Merci d'être là. Alors, rendre au pays tout ce qu'il vous a donné, tel est votre engagement. L'État multiplie des initiatives pour encourager l'implication des gens comme vous, de la diaspora. Alors, comment les appréciez-vous ? Alors, moi, je pense que le gouvernement fait déjà ce qu'il faut faire. Ça, c'est le B.A.B. Le gouvernement le fait bien. Maintenant, il faut que nous, les techniciens, ou nous qui avons un regard un peu plus avec du recul, qu'on apporte un sang nouveau, un sang neuf pour ce qu'ils font. Il faut appuyer les projets qu'ils font. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu des projets sur le logement social, par exemple. Et moi, j'aimerais qu'on aille encore plus loin dans le logement social. Le logement social, c'est un projet social qui devait engendrer qui devait faire bénéficier tous les acteurs sociopolitiques, c'est-à-dire les jeunes, les plus vieux, les démunis, ceux qui n'ont pas les moyens, et établir un plan social réel. À partir du moment où on émet ça, je pense que tout le peuple togolais aura sa part du gâteau. C'est-à-dire, on prend chaque préfecture, on a 33 préfectures au Togo. On se dit, pour un quinquennat par an, on fait 150 logements par préfecture, logements sociaux. Et quand on fait le calcul, tout de suite, au bout d'un quinquennat, on arrive à 20 000, 30 000. Et c'est ce qu'il faut faire pour la jeunesse aussi. Parce que les jeunes qui arrivent derrière, ils aspirent à la liberté, à la jouissance des ressources du pays. Ils veulent bénéficier de ce produit-là. Il ne faut pas que ce produit reste quelque part et qu'on ne puisse pas aider les jeunes à avancer. Et le logement, c'est une priorité actuellement ? Pour moi, oui. Parce que quand on a un toit et on ne se préoccupe plus d'où on va dormir, on dort mieux. Et quand on dort mieux, le lendemain est meilleur. Quand vous n'avez pas ce souci, vous dormez mieux. Quand vous avez ce souci, quand vous dormez mieux, la santé y va avec. Vous avez un bon état d'esprit et vous n'avez pas de problème psychologique, tout ça. Et les jeunes, ils veulent ça. Un jeune qui sort des études, qui finit ses études et qui doit encore rester chez ses parents pendant 10, 15, 20 ans avant de sortir de là parce qu'il a fait de l'expérience dans son travail et il peut acheter une maison ou faire construire une maison. Il a perdu assez de temps. Alors qu'un jeune qui sort tout de suite, il sait qu'il peut aller dans une agence, s'inscrire et avoir un logement et s'auto-affirmer. Ça lui permet d'avancer plus librement dans sa vie. Vous avez plusieurs ramifications dans le cadre de vos actions et on vous a vu vous illustrer à travers des actions de lutte contre les violences dans les stades. En quoi ce combat est-il important ? Pour moi, vous savez, à la base, je suis sapeur-pompier. Moi, je sauve la vie. Pour moi, c'est important et que la vie, de toute façon, la vie, elle est importante. Il faut aider les gens à continuer à vivre. Quelqu'un qui a un problème de santé, il faut l'aider. Quelqu'un qui a un problème psychologique, il faut l'aider. Les pompiers sont là pour ça. Ça, c'est un fait. Maintenant, j'ai pris ce, on va dire, ce sacerdoce parce que je me suis dit comment est-ce que dans le sport que j'admire beaucoup, que j'affectionne, qui me passionne, pourquoi est-ce que les gens peuvent aller au stade et en sortir avec des séquelles ? Il faut qu'on trouve une solution. Et ce canal, on l'a trouvé avec ADT France. C'est la lutte contre la violence dans les stades, tout simplement. Pour moi, quelqu'un qui va au stade doit avoir le même plaisir que le joueur, que l'arbitre, que les dirigeants également. Donc, si quelqu'un fait la violence, c'est aux forces de l'ordre de faire le nécessaire et d'appréhender la personne et le mettre en prison. Et la non-violence, de manière générale, c'est votre cheval de bataille. Et dans ce contexte de crise sécuritaire généralisée dans certains pays, cela résonne encore davantage à mener des actions. Alors, moi, je suis au Togo. Je ne m'occupe pas de l'Afrique ou de d'autres pays. Je voudrais aimer que la non-violence franchisse les frontières du Togo. Maintenant, si on est amené à aller au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, pour mener nos actions, je le ferai. Ça, ce n'est pas le souci. Maintenant, si on passe un peu le cadre de sécurité, comme vous le dites, alors, moi, je trouve qu'on a des techniciens qui le font bien. On a des militaires qui le font bien. Moi, l'action que nous menons avec ADT France se limite au sport, au niveau de la non-violence. Le plan sécurité, je pense que le président de la République, avec les militaires, les officiers, les haut-gradés, ils font un travail de fond. Je ne suis pas technicien dans ce domaine. Donc, je le laisse de ce côté-là. Et la jeunesse est au cœur de vos actions. Et quand on parle des jeunes, la préoccupation, sinon l'une des préoccupations, c'est l'emploi. Comment gagner le pari de leur réinsertion professionnelle, M. Macham ? Alors, avec ADT France, on a déjà fait des formations à la base pour les jeunes. On les a sortis de la rue parce qu'ils traînaient. On a fait une sensibilisation pendant quelques mois. Et on les a formés au montage d'antennes paraboliques, des choses comme ça. On a eu des techniciens, entre guillemets, peut-être de New York TV même, qui les ont aidés à faire cela. Maintenant, quand on prend cet aspect-là, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on aille encore plus loin. C'est toujours la démarche d'aller plus loin qui est importante. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a. L'acquis ne suffit pas. Il faut que le gouvernement fasse, ou en tout cas, peut-être pas le gouvernement forcément, mais il faut que quelqu'un fasse un plan social vraiment pour les jeunes. Un grand plan social qui touchera le logement, qui touchera l'emploi, qui touchera les indemnités journalières pour les handicapés, par exemple. Les handicapés ont, dans les résultats des Nations Unies, on sait qu'il y a à peu près 5 à 10 % d'handicapés dans chaque pays. Donc, le Togo, on est 8 millions. Si on prend 5 à 10 %, donc je prends le chiffre le plus fort, c'est 10 %, on est à 800 000. On leur demande de faire une case d'identité, on les cible, et on sait où ils sont. Ne serait-ce que de leur donner, parce qu'ils n'ont pas demandé à être handicapés, de leur donner, par exemple, 15 000 francs par mois pour les aider, ça leur fait 500 francs par jour qu'on donne aux handicapés, avec des conditions. Les conditions, c'est quoi ? On leur demande de ne plus être aux intercessions des rues pour qu'ils m'ont dit. Comme ça, ça nous permet aussi d'assainir nos rues. Et c'est ce qu'on a besoin de cela au Togo. Et M. Macham, il y a au Togo des initiatives qui visent à encourager notamment l'entrepreneuriat chez les jeunes. Comment les appréciez-vous ? Là-dessus, je suis très fier de ce que fait déjà le président Forrest-Ressort de Vizina Nassimbe. Pourquoi ? Parce qu'il a une ouverture d'esprit que beaucoup de gens ne comprennent pas au départ. Mais les résultats sont là. Aujourd'hui, on a tellement d'entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui arrivent. Je suis passé à la foire internationale il y a deux jours. J'ai vu des sociétés, il n'y a que des jeunes, des artisans, des jeunes. Le gouvernement investit déjà dedans. Donc, il faut qu'on continue à le faire. Et maintenant, il faut aller chercher ces jeunes-là dans leur entreprise, les financer encore davantage parce qu'ils ont besoin des produits, ils ont besoin des matières premières, ils ont besoin de la main-d'oeuvre. Et si on les laisse à leur compte, je pense qu'à un moment donné, ils vont s'écrouler. Et c'est parce que le chef de l'État cherche. Le chef de l'État cherche à pérenniser l'entrepreneuriat au Togo. Et je l'ai vu aussi dans d'autres émissions ou dans d'autres sommets qu'il a animés également. Alors, vous voyez aussi comme nous ces images de ces jeunes qui tentent désespérément la traversée de la Méditerranée en quête de ce qui est appelé l'Eldorado. Est-ce que, d'abord, comment réagissez-vous face à ces images ? L'Eldorado n'existe plus. Ça, il faut l'enlever dans notre langage. Mais c'est vraiment dommage quand je vois les jeunes. Peu importe, jeunes ou vieilles personnes ou les tous bébés, les enfants. Quand je les vois, moi, ça m'aime mieux parce que je me dis qu'est-ce qu'on vient chercher ici ? Alors qu'il y en a certains comme moi, on aspire, on a appris beaucoup de choses en Europe et on veut revenir dans nos pays et donner ce qu'on a appris de bien dans notre pays. Ils ont peut-être, ils ne comprennent peut-être pas ce qui se passe là-bas. Ils veulent l'affronter. C'est bien, mais j'aimerais qu'ils passent par le canal normal. Aujourd'hui, vous savez, le président, avec le partenariat avec la France, un Togolais vient au Togo, un Togolais vivant en France vient au Togo, il doit avoir le visa. Mais si vous avez votre carte d'identité ou votre passeport à jour, vous n'avez plus besoin de visa. Donc, il y a l'ouverture d'esprit et d'échange entre la France et le Togo. Il ne faut pas que les jeunes s'aventurent dans ce genre de canal pour qu'ils portent préjudice à leur vie. Il ne faut pas perdre des vies inutilement comme ça. On peut prendre des risques dans la vie, mais ces risques-là, franchement, il faut que les frontières soient beaucoup plus fermées et en même temps donner de la possibilité administrative aux jeunes de pouvoir passer par un canal beaucoup plus clair et beaucoup plus sains. Sur quel levier faut-il agir pour les retenir, pour leur faire regagner espoir au moment où ils ont le sentiment de l'avoir perdu ? Non. Il ne faut pas qu'ils aient le sentiment de l'avoir perdu. Il faut juste que la redistribution des ressources du pays, quand on prend juste ces trois mots-là, la redistribution des ressources du pays, quand on les prend et que vous et moi, on sait que quelque part, je suis au chômage, je peux bénéficier des indemnités journalières de chômage. Donc, ça voudrait dire que l'État me prend en charge. J'ai un logement, l'État prend en charge une partie de mon loyer et c'est ça, quand on redistribue, les gens se disent j'ai tout dans mon pays, ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. On est au Togo, on a besoin d'un appel, ce qu'on appelle aide pour le logement. Si on le fait, ça crée de l'emploi, ça crée des agences à travers tout le pays, du coup, il y aura le plein emploi. Mais derrière ça, si on ne fait rien dans notre pays, à l'intérieur de nos pays, de nos frontières, c'est voué à l'échec. Les jeunes partiront toujours. Mais moi, je n'ai pas envie que les jeunes s'aventurent dans ce genre d'histoire. Et parmi les actions que vous avez menées, vous avez récemment renforcé les capacités techniques de certains centres de santé. La santé est un domaine prioritaire aussi pour ADT France. Alors, nous ne sommes pas techniciens de la santé. Moi, je ne me connais pas. Je suis pompier, mais je ne suis pas vraiment technicien de la santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une caisse d'allocation ou une caisse primaire de prise en charge des malades, et que vous pouvez aller à l'hôpital sans avancer les frais, avec une carte vitale, je ne sais pas comment ça va s'appeler au Togo, mais en tout cas, si vous avez ça et vous arrivez à l'hôpital, dans une clinique, dans une polyclinique, et vous donnez votre carte, on vous fait des soins. Nous avons au Togo une couverture sanitaire pour les fonctionnaires de l'État et qui est en train de s'étendre pour devenir une couverture sanitaire universelle. Oui, c'est bien ça, c'est déjà un bon, c'est déjà les bases. Maintenant, il faut aller plus loin que de façon à ce qu'avec la nouvelle technologie, dès qu'on arrive, on n'a plus besoin d'avancer quoi que ce soit. Moi, j'arrive à l'hôpital, je n'avance rien du tout. Je donne juste ma carte vitale au médecin, il fait le reste. C'est plus tard, on n'a pas besoin d'argent pour se faire soigner. L'accès aux soins est universel et on a tous le droit, quel que soit l'endroit où on se trouve au Togo, quels que soient les contrées dans lesquelles on y est. Il faut que tout le monde ait accès aux soins. C'est pour ça qu'il faut des polycliniques, moi je ne dis pas des dispensaires, des polycliniques pluridisciplinaires dans presque tous les quartiers. Les grands quartiers de l'Homme doivent avoir ce genre de choses. Les grandes villes du pays doivent avoir ce mécanisme de clinique ou de polyclinique pluridisciplinaire. On a les médecins dentistes, tout doit être dans ce milieu-là. Ils y vont, ils se font soigner avec un canal informatisé et tout ira bien, je pense. Et quels sont les projets que vous comptez mettre en oeuvre dans un futur proche au profit notamment de cette jeunesse dont on parle ? Alors, moi ma priorité c'est aujourd'hui je pense que, je ne sais pas pourquoi j'y pense depuis on va dire un an, c'est les handicapés. Ça me fait mal de voir toujours des handicapés à la traîne, ils cherchent ce qu'ils doivent manger chaque jour et on peut faire quelque chose là-dessus. Moi je n'ai pas de fonds, on avance avec nos fonds propres, mon investissement, l'investissement de M. Abel Zinoudi, nous sommes les deux principaux on va dire acteurs de nos associations parce que ADT France travaille avec AVI et c'est dans ce canal que moi je vais je veux orienter nos actions désormais, en tout cas dans les jours qui arrivent. et on prend les handicapés on fait on répertorie tout le monde ce qu'on peut ce qu'on peut répertorier on les prend si on peut leur donner 10 000 francs 5 000 francs par mois ce sera assez je pense qu'on aura fait quelque chose avec l'ADT France maintenant c'est au gouvernement aussi de nous appuyer moi je fais appel au secours au gouvernement de venir vers nous pour qu'on puisse vraiment les aider à ces handicapés. Et si vous aviez un mot de la fin que diriez-vous monsieur Macham avant qu'on ne se sépare ? Moi je n'ai pas envie de me séparer je veux continuer mon petit débat malheureusement on va devoir s'arrêter mais en tout cas mon petit passage au Togo m'a fait du bien ça a duré quoi 5-6 jours mais c'est important de le faire il faut toujours revenir à la source et la source c'est ici au Togo et merci de m'avoir reçu sur New York TV Merci à vous monsieur Eric Guitia Macham d'être passé sur ce plateau je vous en prie vous êtes le président de l'association pour le développement du Togo ADT merci à vous qui êtes resté en notre compagnie à très vite pour un autre numéro de votre émission Focus de l'association